Alors j'ai mis pyro, lepto, etc. parce qu'effectivement je vais vous faire toute une liste de maladies qui sont du même acabit en médecine chinoise mais qui sont un petit peu différentes en médecine moderne mais peu importe. Et justement pour resituer ce type de maladie je me suis dit que c'était intéressant que je vous parle des différentes causes de maladies vues de la médecine chinoise. Alors le premier point, ce sont les six perversités. Alors les six perversités, je vous en ai déjà un petit peu parlé lorsque j'ai parlé de sinusite ou lorsque j'ai parlé d'atteinte externe. En fait ça fait référence au vent, au froid, à la chaleur, à l'humidité. C'est ce qui vient de l'extérieur et qui pénètre dans le corps et qui peut nous rendre malades. J'en ai parlé aussi dans les rhumatismes. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Par exemple, la grippe, c'est une combinaison de vent et de chaleur. C'est le vent qui fait rentrer la chaleur. On dit en médecine chinoise que le vent est le fer de lance de toutes les maladies. Ensuite, la deuxième cause de maladie. Alors on parle des cinq fatigues. Alors c'est toujours un petit peu poétique en médecine chinoise. On parle des cinq fatigues. Donc ça fait référence à chaque organe. Puisqu'on a vu que, par exemple, soulever de lourdes charges, blesser les reins, etc. Donc ça, ça fait référence au sac organe. Et les sept blessures font référence à l'émotionnel. C'est-à-dire que les émotions ont un effet délétère sur l'énergie. Par exemple, la joie va éparpiller le chi. La tristesse va faire descendre le chi, etc. Donc là, ça fait référence à la partie émotionnelle. Donc vous voyez que les cinq fatigues, on pourrait dire que ça fait référence au surmenage. Et les sept blessures font référence à une mauvaise hygiène de vie sur un plan émotionnel. Donc vous voyez que ça apparaît quand même en deuxième position. Ensuite, en trois, en ce qui concerne les causes de maladies, vous avez les épidémies. Alors les vraies épidémies, parce qu'on a essayé de nous faire croire ces derniers temps. Les épidémies, c'est la peste, c'est le choléra, c'est la tuberculose. C'est vraiment des maladies extrêmement graves et difficiles à traiter et qui peuvent être assez mortelles, pour dire les choses comme ça. Ensuite, le quatrième, alors ça va sans doute vous faire sourire. Et ça, ça fait référence plutôt aux hommes, puisque dans les quatrièmes causes de maladies, il y a les excès sexuels. Puisque je vous ai expliqué, quand j'ai fait ma vidéo sur le yin, que le sperme était la substance la plus yin du corps, la plus précieuse du corps, et qu'il ne fallait pas la dilapider intempestivement. Donc on entend par excès sexuel quelqu'un qui a tendance à dilapider son sperme d'une façon intempestive. Donc ça, si un jour ça vous intéresse, je vous en parlerai pour vous expliquer comment il faut gérer tout ça. Ensuite, le 5, parasites et poisons. Donc là, justement, c'est ce qui va nous occuper ce soir, c'est cette partie-là. Voilà, c'est ça qui va nous occuper ce soir dans les causes de maladies. Alors, parasites et poisons, je suis toujours aussi peu à droit avec ma tablette. Parasites et poisons, ça fait référence aussi à poisons, aux serpents, à tout ce qui peut être toxique. Vous avez des poissons aussi qui sont toxiques, enfin tout ce qui est poison qui peut rentrer à l'intérieur du corps. Et sixième cause de maladie, les facteurs héréditaires. Alors, en médecine chinoise, ça s'appelle plutôt le ciel antérieur, puisqu'en fait, il y a une partie de la mer, une partie du père et une partie de l'univers. Ça, là encore, je vous en parlerai d'une façon plus approfondie, peut-être une autre fois. Là, c'était juste pour vous montrer dans les différentes causes de maladies où on se situait ce soir, puisqu'en fait, on se situe dans parasites et poisons. Donc, on est sur quelque chose, effectivement, d'externe, qui vient de l'extérieur, mais évidemment qui va pouvoir flamber et qui va poser problème parce qu'il y a une fragilité à l'intérieur. Alors, vous avez toutes celles qui sont en relation avec les tiques. Donc, ici, vous avez les trois premières catégories qui sont en relation avec les tiques, donc les bestioles. Et puis, vous avez la lepto qui est, si vous voulez, d'origine bactérienne. Alors, en fait, voilà, c'était un petit peu mon embarras ce soir, c'est que je ne veux pas parler de bactéries ou de virus. La seule chose qui nous intéresse, je vais vous expliquer après pourquoi. La leishmaniose, donc ici, là, par contre, elle est transmise par des moustiques. Et ce sont les moustiques qui sont vecteurs des poisons. Alors, qu'est-ce qu'on entend par poison, justement ? Eh bien, c'est là un petit peu le piège. C'est que, en fait, vous avez des bestioles qui inoculent, donc des bestioles qu'on appelle des parasites, puisque les moustiques, ce sont des parasites, les tiques, ce sont des parasites, mais qui vont inoculer des bactéries, des... Bon, alors, c'est un peu embêtant, parce qu'en médecine chinoise, on ne parle pas de bactéries, on ne parle pas de virus, on ne parle pas de tout ça. Il se passe quelque chose qui fait que vous allez avoir tout un tas de problèmes au niveau du sang, des reins, du foie, etc. Mais pourquoi je ne veux pas parler de bactéries ? Parce que si c'était aussi simple que ça, il suffirait de mettre un antibio et puis le problème serait réglé. Or, vous savez très bien que sur une maladie de Lyme, les antibios, ça ne marche pas. Donc, il se passe un truc bizarre, et c'est pour ça que j'ai voulu vous introduire cette notion de poison. Alors, toutes ces maladies ont en commun le fait qu'elles affectent le sang. Il se passe quelque chose au niveau du sang. Alors, bien entendu, je parle toujours du sang chinois, je ne parle pas du sang occidental. On est bien d'accord. Et quelque part, on peut dire que ces maladies correspondent à un empoisonnement du sang, toujours au sens chinois du terme. Vous voyez, poison, empoisonnement du sang. Et c'est ça qu'on va appeler ici les poisons. Donc, vous voyez, vous avez parasites, donc bestioles. Alors, les parasites moustiques, parasites tiques. Ces parasites ici, en tant que grosses bestioles, vont permettre le développement de petits parasites au niveau du sang. Ça va avoir un effet, au sens chinois du terme, de poison. Donc, je ne peux pas vous expliquer exactement comment ça marche. Et ce poison va avoir un effet délétère au niveau du sang. Et j'aurais pu le mettre. Et à partir du moment où le sang va mal fonctionner, vous allez avoir un certain nombre de problèmes qui vont toucher tous les organes. Et puis, surtout, le sang va être le vecteur de circulation du poison. Et ça va venir toucher les reins, le foie et tout. Bon, une lepto, vous savez que ça peut tomber sur les yeux, par exemple. Donc, en fait, qu'on soit sur des virus, alors, du point de vue de la médecine moderne, on peut parler de virus, on peut parler de bactéries, on peut parler, mais en fait, on voit que l'explication, elle n'est pas claire. Et ça, je vous en avais déjà parlé avec l'approche pasteurienne et l'approche de Béchamp, d'Antoine Béchamp, où en fait, les deux ne voient pas exactement les choses de la même façon, comme si quelque part, le virus n'était pas vraiment quelque chose qui venait de l'extérieur. Bon, je ne vais pas trop m'embarquer là-dedans, j'en ai déjà parlé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on est sur un processus délétère au niveau du sang et qui va venir toucher tous les organes. Et c'est pour ça aussi que quand le sang est touché, vous avez des tableaux cliniques qui partent dans tous les sens. Et c'est pour ça que c'est très difficile à diagnostiquer parce que parfois, vous allez avoir un symptôme, parfois deux. Parfois, ça va être plus ou moins masqué. Alors, une chose que vous devez retenir du point de vue de la médecine chinoise, c'est que quand plusieurs organes dysfonctionnent, c'est souvent le vecteur sang qui est en cause. Ça, chez les étudiants qui apprennent à faire un diagnostic, c'est souvent une cause d'erreur parce qu'ils vont diagnostiquer un problème de rein, un problème de foie, un problème de rate, etc. Non. En fait, si vous avez plus d'un ou deux organes de toucher, en fait, c'est que c'est le point commun entre les organes qui posent problème. Et le point commun, vous avez l'énergie et vous avez le sang. Dans le cas présent, c'est le sang qui pose problème. C'est pour ça que vous avez tous les organes, en fait, qui dysfonctionnent. Et c'est le bazar total. Alors, bien évidemment, ça, on en a beaucoup parlé ces dernières années avec le coco. Vous avez des sujets qui peuvent être asymptomatiques, mais on l'a vu aussi avec le coco, c'est un peu toujours le même problème par rapport à ces maladies dites virales ou bactériennes. C'est qu'en fait, ça dépend de la charge. Ça dépend de la charge virale et ça dépend du système immunitaire de la personne. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui sont porteuses. Avant, on appelait ça des porteurs sains. Maintenant, on appelle ça des malades asymptomatiques. Mais bon, ça, c'est l'escroquerie du moment. Donc, tant que votre système immunitaire fait le job et que la charge virale n'est pas trop importante, l'animal ou vous-même, vous vous portez bien. Et c'est quand un stress apparaît ou quand une fatigue apparaît ou suite à un effort, voilà, on sollicite un petit peu plus l'organisme. Et là, hop, c'est là où justement il y a une faille et c'est là où la maladie peut se manifester. C'est pour ça que vous avez ces maladies, ce sont souvent des maladies en vague parce qu'en fait, elles suivent un petit peu les fluctuations de votre système immunitaire et de votre sang. Donc, bien entendu, le fait de préserver son système immunitaire et de préserver son yin prend tout son sens dans ce type de maladie puisque l'organisme en a vraiment besoin pour se défendre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème-là ? Eh bien, vous avez la première chose à faire, c'est déjà les poisons. La première action à avoir, c'est de nettoyer le sang. Alors, comment on nettoie le sang ? C'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Eh bien, on utilise des plantes bien particulières. J'en parlerai peut-être après, mais en aucun cas, le fait d'utiliser un draineur va nettoyer le sang. Ça, c'est un mythe. Et vous avez beaucoup de propriétaires qui donnent des draineurs, genre équirénal ou autre, après une pyro, le remède est pire que le mal parce que vous stressez les reins. Ça, j'en parlerai dans une vidéo sur le drainage parce que chez les cavaliers, c'est souvent une catastrophe. Pas pour le cavalier, mais pour le cheval. Parce qu'il y a une mauvaise gestion du drainage. On peut drainer, mais pas n'importe comment. Et ça, je vous expliquerai dans une vidéo. Donc, première action quand on est dans cette situation. Un, nettoyer le sang. Deux, eh bien, régénérer le sang. Alors, je suis toujours dans une vision chinoise. Régénérer le sang, si vous me dites, bah oui, mais c'est d'un point de vue de la médecine moderne, comment ça se passe ? Bon, ça peut se manifester au niveau des globules, mais pas que. Donc, régénérer le sang, en fait, moi, je sais quelles plantes il faut utiliser, quels points d'acupuncture il faut utiliser. Mais comment ça se manifeste au niveau des analyses ? Oui, bien sûr, il y aura forcément un impact sur les globules, mais c'est plus compliqué que ça. Donc, je ne m'embarque pas là-dedans. Et puis, trois, vous savez qu'une pyro, par exemple, ça vient abîmer les cellules des reins et du foie. Donc, ça veut dire nourrir, en particulier, le yin des reins et le yin du foie. Oui, vous voyez toujours, c'est bon, yin des reins, yin du foie. Alors, là encore, c'est quoi nourrir le yin ? Concrètement, en médecine moderne, je ne peux pas vous dire. Les grands produits pour le yin, c'est la racine de rémanie, c'est la racine de pivoine blanche. Ça dépend de ce qu'on veut faire et comment on veut agir. Mais, qu'est-ce que ça fait au niveau de l'organe proprement dit ? Je ne peux pas vous dire. Au niveau de la chimie, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, pour pouvoir vous sortir d'une maladie de Lyme ou des maladies qu'on a listées tout à l'heure, eh bien, il faut associer les trois actions en même temps. Et ces trois actions, vous les retrouvez dans le produit, le Taobing. Voilà, donc, chez Animaux Taos, le produit à utiliser, c'est du Taobing. Vous voyez que le Taobing, il a une triple action. C'est vraiment l'intérêt de ce produit. Normalement, on devrait pouvoir l'utiliser en première intention, même sur une pyro. J'ai eu le cas d'une propriétaire il n'y a pas très longtemps et son voisin, c'est un vieux véto, et son cheval fait une pyro. Bon, elle hésitait à mettre du Carbésia. Donc, le Carbésia, pour ceux qui ne sont pas branchés dans le monde du cheval ou même le monde du chien, si vous ne connaissez pas ce produit, c'est le produit que votre vétérinaire utilise pour traiter la pyro dans sa phase aiguë. En fait, donc, cette dame qui avait le cheval a surveillé sous contrôle du vétérinaire. Elle m'a appelé tout de suite, elle a mis du Taobing. Et en fait, en trois jours, le cheval, il était sur pied. Bon, ce qui montre qu'effectivement, ça fonctionne. Mais moi, je ne peux pas vous dire, ne faites pas de Carbésia. Il faudrait qu'on ait des études cliniques, il faudrait faire des recherches, il faudrait qu'on ait beaucoup plus d'éléments pour pouvoir aller dans ce sens-là. Donc, normalement, la configuration la plus classique, avec un chien, c'est le vétérinaire fait une piqûre de Carbésia. En général, chez les chiens, ça ne fonctionne plutôt pas trop mal. Et la deuxième étape à faire, c'est de régénérer les reins, le foie et le sang. Parce que si l'animal a eu ce type de problème, c'est qu'il y avait un souci. Donc, après une pyro, alors ça, c'est pour les chiens ou les chevaux, après une pyro, on met du Taoyine. Pour moi, c'est un incontournable. Soit le Carbésia a fonctionné en une fois, bon, ce qui est déjà une chance, surtout pour les chevaux, et puis il remonte la pente et on met du Taoyine pour régénérer le Yin et avoir une action sur les reins et le foie. Soit ça se passe comme ça peut, le gros de la crise passe et ça se transforme en pyrochronique. Et là, il y a des hauts, des bas, le cheval ne va pas forcément très bien, etc. Et là, en cas de pyrochronique, à ce moment-là, vous mettez du Taobing. Donc, de toute façon, le Taobing est à utiliser avant ou après. Après, si le dossier est complètement classé du côté de la pyro ou autre, à ce moment-là, vous mettez juste du Taoyine. Mais si vous êtes dans le cadre des maladies qu'on a évoquées, c'est-à-dire pyro, donc l'hepto, l'échemaniose, même parvovirose, vous rentrerez aussi dans ce cadre-là. À ce moment-là, vous mettez du Taobing. Ça fonctionne plutôt bien. La propriétaire de chevaux dont je vous parlais tout à l'heure, elle a récupéré un cheval qui était positif pyro et qui n'avait pas trop la patate. Elle m'appelle, me dit, on va mettre du Bing. Je ne sais plus si c'est trois ou quatre semaines après, le cheval faisait troisième à une course. Elle me dit, c'est trop bien votre truc. Donc, ça répond quand même assez vite. Mais dans tous ces processus, il faut être sûr que tous les poisons soient bien éliminés parce que sinon, ça fait comme des braises dans un feu de forêt. S'il reste des braises, ça repart. Donc, en moyenne, avec le Taobing, il faut compter en moyenne deux mois de prise. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ça dépend quel est l'âge du cheval. Ça dépend quel est son niveau d'hygne. Ça dépend d'un certain nombre de paramètres. Vous savez qu'à chaque fois, je vous répète un petit peu les mêmes choses. Donc, deux mois, c'est une moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais il vaut mieux prévoir plus que moins. Alors, évidemment, on a dit après pyro, Taoyin pourrait générer le yin des reins et du foie et d'une façon générale. Mais le Taoyin, on avait vu, quand je vous avais fait la vidéo pour le yin, qu'on peut aussi l'utiliser en cure régulière tous les ans. Justement, ça permet de remonter le système immunitaire puisqu'on a une action au niveau du sang. Et plus votre système immunitaire, enfin, quand je dis votre système ou le système immunitaire de votre animal est au top, plus votre animal sera en mesure de gérer ce type de problème. C'est évident. Plus l'immunité est bonne, mieux ça vaut. J'insiste, j'insiste lourdement. Si votre animal a fait une pyro, même si ça s'est bien passé, que le véto a bien géré et que le véto a assuré, mettez du Taoyin après. Parce que, en cas de pyro, de lepto ou autre, vous avez toujours une lésion du yin. Le yin est toujours lésé. Et ça, sur le long terme, si on ne fait rien, il y a de fortes chances pour que ça soit la porte ouverte à des problèmes. Donc, moi, je vous invite, mais fortement, 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 à mettre trois à six semaines de yin après une pyro ou une lepto ou autre. Même si ça a été bien traité, bien pris en charge par votre vétérinaire. Voilà, ça, c'était le conseil du jour. Bon, le Taoyin, vous savez qu'on peut l'utiliser sans modération. Mais là, pour moi, c'est un incontournable. Sur le long terme, vous vous y retrouverez. Parce que si votre animal fait une pyro, ou il peut en faire plusieurs, même, si c'est à cinq ans, six ans, sept ans, mais après, c'est sur le long terme. C'est-à-dire que si les reins sont limites, ce n'est pas quand il a sept ans que ça va se manifester. C'est quand ils vont en avoir dix, onze, douze. Vous voyez ? Donc, il y a un effet retard. Et vous, vous n'allez pas forcément faire le lien entre ses problèmes cardiaques ou son insuffisance rénale et la pyro qu'il a eue à cinq ans. Vous voyez ? Ce que je voudrais vous amener à faire, c'est à penser plus loin dans le temps. Ça, c'est quelque chose qui est propre, peut-être, à la médecine chinoise. Et j'aimerais que vous réussissiez à acquérir ce réflexe. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour. Bon, vous voyez, il y a toute une tyrielle de maladies, lepto, pyro, leishmaniose, etc., etc. Bon, par vos viroses, en général, c'est plus grave. Donc, en général, vous êtes chez le veto avant de nous appeler. Mais une chose est sûre, c'est quand vous êtes face à ces maladies-là, votre chien, il est abattu, il va avoir les urines foncées. Mais ça peut être aussi des symptômes un peu bizarres. Donc là, il ne faut pas vous poser de questions. Vous foncez chez le veto pour avoir un bon diagnostic. Et puis après, on discute. Une pyro sur un chien, sur un cheval, ça peut être très, très rapide. Donc, il ne faut pas vous dire, je vais réfléchir ou tiens, qu'est-ce qu'on va faire ? Non, non. Vous voyez avec le veto, mais direct, quoi. Là, il ne faut pas se poser de questions. Les questions, il faut se les poser ou avant ou après, mais pas pendant. C'est le veto. Voilà, je vois que nous avons des questions. Waouh ! Première question. Une de mes juments est la pyro en août, dans l'urgence, et tenant compte des taux, bilirubines très élevées, elle a été traitée ainsi, machin, machin, traitement oral, renaccent, comment reprendre la main pour soutenir son organisme et prévenir de nouveaux soucis ? Si elle est encore positive, il faut du bing. Si vraiment, elle est nickel et que vous la sentez bien, alors là, vous ne me donnez pas son âge, mais si elle est bien, qu'il n'y a pas de signe particulier, c'est du yin. Mais si elle est encore positive, parce que le renaccent, ouais, est-ce que ça a fonctionné ? Je ne sais pas. Donc, tout ce qui est antibio dans ces cas-là, j'ai quand même vraiment de gros doutes. Vu la façon dont je conçois les choses en médecine chinoise, j'ai des doutes sur le fait que ça puisse fonctionner avec des antibio. Bon. En tout cas, en humain, ça ne fonctionne pas. Puisqu'il y a plein de gens qui galèrent avec la maladie de Lyme. Donc là, si c'est réglé, c'est ce que je vous ai dit, si c'est complètement réglé, on met du yin. Si vous voyez que soit elle est positive encore au test ou soit vous voyez qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond, qu'elle n'a pas son plein rendement au niveau de l'énergie et tout, à ce moment-là, un bon nettoyage, on met du bing. Et comme ça, ça remet vraiment les choses claires. Alors évidemment, plus l'animal va être âgé, plus il faudra que la cure de yin soit longue. Donc quand je dis longue, ça peut être trois semaines, six semaines, neuf semaines. Vous voyez, ce n'est pas non plus dix ans. On est d'accord. Mais avec ce genre de problème, il vaut mieux repartir sur des bassaines et ne pas trop lésiner parce que de toute façon, après, ça va être le bazar et puis ça peut être dangereux pour l'animal. Et puis de toute façon, ça va vous coûter une fortune en véto. Alors ensuite, une autre question. Mon chien a eu la pyro en septembre après s'être retrouvé coincé dans une trappe à renard. Choc émotionnel. Dix jours après la trappe, pyro, le véto a fait carbésia plus injection de corticoïdes pour le risque de choc anaphylactique. Depuis, c'est la cata. Il se gratte, se lèche jusqu'à se faire une plaie de léchange. Il est devenu allergique à tout ce qu'il mangeait avant et s'est chopé des puces par-dessus. Alors qu'il n'en avait jamais eu. On était en train de tout modifier niveau alimentation. Bon, de toute façon, donner une bonne alimentation, c'est toujours intéressant. Mais par contre, voilà, c'est là, on ne pouvait pas rêver mieux. c'est-à-dire qu'on a sauvé le chien avec du carbésia, super, mais par contre, vous voyez que le sang, il n'est pas forcément nettoyé et vous voyez que le yin, il n'est pas régénéré. Et donc, médecine, je dirais, allopathique, super, vous voyez, elle a permis de sauver le chien. Mais après, ben oui, on fait quoi ? Ah ben ouais. Et ben c'est là justement où le Tao Bing et le Tao yin prennent tout leur sens. Et là, bon alors, il y a eu le choc émotionnel, ça il faudrait voir. Mais déjà, remonter le yin, ça c'est sûr. Voir s'il est positif ou pas. Mais, alors il faut voir dans ce cas-là, ce qui est en relation avec le stress, avec le choc émotionnel, et ce qui est en relation avec la maladie, la déficience de yin et éventuellement la pyro qui devient chronique. Bon. Là, idéalement, il faut voir si vous avez un test pour savoir si c'est propre ou pas. Moi, je commencerais déjà par du Tao yin pour remonter. On voit ce que ça donne et puis après, on voit aussi au niveau du stress s'il y a quelque chose à faire. Là, idéalement, si vous aviez un véto acupuncteur, des aiguilles pour le stress, ça serait pas mal. Peut-être une petite séance d'ostéo pour essayer de le... de réaligner un peu les chakras pour voir. Ouais, donc là, c'est un cas vraiment intéressant parce que vous allez voir avec du yin ou du bing, vous allez le retrouver tout neuf. Alors que le carbésia, ben, ouais, vous êtes... c'est bien, c'est bien, quoi. C'est les pompiers qui arrivent, ils éteignent le feu, vous sauvez la maison, mais il y a des inondations partout, quoi. Donc après, voilà, avec les flaques d'eau, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Ben, c'est typiquement la configuration qu'on rencontre, nous, régulièrement. Et là, vraiment, le Tao bing ou le Tao yin prennent tout leur sens, quoi. Et là, vous en avez un exemple. Alors, en plus, bon, le carbésia, il permet de sauver la mise, mais il a aussi des inconvénients, il a aussi des effets secondaires. Donc, quel effet ça a eu au niveau des reins et du foie ? Bon, d'où l'intérêt, déjà, de remonter le sang, de remonter le yin, et puis après, on voit ce qui reste. Alors, Delphine nous dit, elle a eu shiatsu ostéo pour le choc émotionnel, mais ça bloque encore niveau gratouille. Oui, parce qu'à mon avis, on est sur la problématique de sang, si le sang, si le... Alors, il faudrait reprendre mes vidéos, mais au niveau du sang, vous avez du yin et du yang, et donc, si vous avez, à cause de l'apiro ou à cause du carbésia, vous avez le yin du sang qui est déficient, le yang se manifeste, donc ça chauffe et ça donne des démangeaisons. Donc, il n'y a rien d'exotique dans ce que vous me décrivez, c'est pour ça qu'il faut d'abord nourrir le yin, puisque de toute façon, ça a forcément bugué, et puis, et puis après, on discute. Deux fois shiatsu, pardon, ça se calme toujours un peu, mais pas longtemps, d'où la forte suspicion d'allergie alimentaire. Non, non, non. Alors, si vous n'avez rien changé à son alimentation, vous voyez bien que ce qui a changé, c'est le choc émotionnel et l'apiro, donc s'énerver sur l'alimentation, ça ne changera rien, c'est sur le sang qu'il faut agir. Alors après, il faut voir quels effets a eu le carbésia sur le sang, et puis, je veux dire, l'apiro a eu le temps d'agir. Vous savez, ça fait éclater les globules. Donc, il faut savoir jusqu'où ça a été et ce n'est pas forcément évident à évaluer. Mais en tout cas, vu les signes qu'il y a, à partir du moment où vous avez le yin du sang qui est lésé, vous avez forcément des réactions de chaleur. Donc, ça peut être des démangeaisons, mais ça peut être plein d'autres choses. En fait, ce que je veux vous expliquer, ici, si vous avez le sang, le sang, il a une composante yang, là, je vous parle du sang. Le sang, il a une composante yang, elle est une composante yin. Normalement, les deux sont à l'équilibre. C'est-à-dire qu'en situation d'équilibre, vous êtes comme ceci. Bon, ça fluctue en fonction du jour, de la nuit, des saisons, mais ça tourne autour de ma ligne pointillée. Quand vous avez une maladie de type pyro, eh bien, vous arrivez dans cette configuration. C'est-à-dire qu'il vous manque du yin. Ça veut dire que le feu sous la casserole est plus fort, est trop fort par rapport à l'eau qu'il y a dans la casserole. Et donc là, vous voyez que ça chauffe. Eh bien, les démangeaisons, c'est une des manifestations de la chaleur. Voilà. Tout simplement. Donc, ne cherchez pas midi à 14 heures à savoir s'il faut modifier l'alimentation. Non, non, remonter l'hyine et après, on voit quoi. Bon, la composante émotionnelle, c'est plus compliqué à gérer, mais de toute façon, là, il y a quelque chose. Alors après, on peut être aussi sur des effets secondaires du carbésia. Ça ne me semble pas être quelque chose qui remonte souvent. Donc, il faudrait voir. Je crois que je n'ai pas... Nathalie n'est pas là ce soir, donc on ne peut pas lui poser la question, mais pour moi, il y a quelque chose au niveau du sang, clairement. Clairement. Alors, soit des toxiques, soit... mais... Non, non, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air, quoi. C'est simple dans l'expression. Après, au niveau du traitement, des fois, pour attraper le coup, en général, on y arrive. Mais voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre du temps. Hop ! Alors, notre cloclo, qu'est-ce qu'elle nous dit ? C'est possible que la pyro ou la leptop fonctionnent en vague de phase aiguë entre des phases où le cheval pète le feu pendant des mois, voire des années. Et si oui, comment on fait ? Alors, c'est ce que je disais, votre sang peut fluctuer en fonction des efforts. Par exemple, quand vous avez... vous faites une compétition, il peut y avoir du stress. il peut y avoir l'effort. On a vu que la transpiration venait du sang. Donc, un cheval qui transpire beaucoup va voir temporairement son sang au niveau chinois diminuer. Donc, il va être fragilisé. Vous savez, quand vous avez fait du sport, que vous êtes fatigué, voilà. Le coup, vous attrapez un rhume parce que vous sortez de la salle de gym, parce que non seulement vous êtes fatigué, mais en plus, vous avez transpiré. Donc, les portes sont ouverts. Bien. Voilà, il peut y avoir des fluctuations au niveau du sang et ce qui va donner effectivement des phases aiguës. Donc, si le sang baisse, la maladie se manifeste. Si le sang remonte, la maladie disparaît. Disons, les symptômes disparaissent. Bon. Et ça peut péter le feu pendant des mois, voire des années. Oui, bah oui. Tant qu'il n'y a pas de faille dans le système, tant qu'il n'y a pas cette fatigue, tant qu'il n'y a pas une maladie externe, tant qu'il n'y a pas, ça peut. Voilà, c'est ce qu'on appelle un porteur sain. Tant que la charge virale est contrôlée par le système immunitaire. Si oui, comment on fait ? Ben, Taobing. Taobing, là, ouais, là, on est facile. Là, il n'y a même pas à se poser de questions. C'est un produit qui marche super bien. Je n'ai pas regardé combien il était noté, mais tout, mais ouais, là, c'est un produit, j'ai une totale confiance. C'est satisfait ou remboursé. Si on récapitule, si vous êtes en présence d'un état d'abattement du chien, fortiori, si les urines sont foncées, enfin, si vous voyez qu'il n'est vraiment pas dans son assiette qu'il est abattu, vous ne vous posez pas de questions, direction le véto. Bon, lui, il faut qu'il sauve les meubles. Il fait ce qu'il faut et ensuite, en fonction de la configuration, soit vous mettez du yin parce qu'il faut régénérer, le sang et le yin, soit vous mettez du bing parce que l'animal a glissé dans un état chronique et là, il faut quand même nettoyer le sang parce qu'il reste quelque chose. On le voit en humain avec les gens qui ont des maladies de Lyme. Tant qu'on ne nettoie pas le sang, ça ne marchera pas. Et nettoyer le sang, ce n'est pas avec des draineurs que ça marche. Et ce n'est pas en drainant le foie que ça marche. Non, ça marche. Enfin, il y a une action au niveau du foie et au niveau des reins, mais c'est le sang. Et c'est là où la médecine chinoise est vraiment performante parce que drainer un rein, drainer un foie, drainer le sang, ce n'est pas du tout les mêmes plantes. Il y a des plantes, c'est pour ça que c'est hyper pointu et que c'est très technique. Mais arriver avec un draineur pour les reins et puis vas-y, on y va. Non, vous stressez les reins et le remède peut être pire que le mal. Donc moi, je vous déconseille vivement, mais vivement, d'utiliser des draineurs avant, après ou pendant une pyro. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.